d'être grillé. Bon, alors, rapidement, il y a toutes sortes de pièces et de composants électroniques dans un téléphone portable. Ces pièces et composants peuvent être divisées en grandes pièces et petites pièces. Cet article explique tout sur les grandes pièces et les composants d'un téléphone portable et leurs fonctions. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, comme vous le voyez, ce sont les circuits intégrés, ce que nous appelons les IC, les IC, les circuits intégrés, ou bien intégrés de circuits, que nous appelons IC. Lorsque vous apprenez à réparer un téléphone portable, il est important d'identifier ces composants et comprendre leurs fonctions. Ici, je dois également vous rappeler que tout PCB d'un téléphone mobile, le PCB d'un téléphone mobile, c'est la carte, le PCB, ce que nous appelons PCB, c'est Print Circuit Board. Print Circuit Board, c'est ce que nous appelons PCB. C'est Print Circuit, comme j'ai normalement un gars qui doit vous faire l'anglais aussi. Je suis en train toujours de négocier avec lui. Inchallah, il va vouloir, on devrait se voir hier, mais on n'a pas pu se rencontrer. Ce soit Printed Circuit Board, c'est à peu près ce qui est imprimé, que nous allons aussi voir tout à l'heure. Print Circuit Board, que nous appelons le PCB. Les gens vont vous dire PCB, PCB, et si vous ne comprenez pas ce que c'est, c'est le Print Circuit Board. Alors, je dois également vous rappeler que tout PCB d'un téléphone mobile est divisé en deux sections, à savoir, une, la section réseau, deux, la section d'alimentation. Les smartphones modernes ont également une section audio dédiée. J'étais un coup de ralliement ici dessous pour comprendre les PCB d'un téléphone portable. Nous allons maintenant voir le diagramme d'un PCB portable, ce que nous voyons généralement. Et ici, en regardant un peu ce PCB, vous allez remarquer que si j'agrandis un tout petit peu, j'agrandis un tout petit peu, je crois que c'est bon, que j'augmente. Je crois que c'est bon. Alors, si j'agrandis un peu sur l'image, vous allez remarquer que vous avez là à peu près ce que nous avions regardé, ce qu'on avait déjà vu. C'est par exemple, le point d'antenne qui est là, l'antenne switch, le RF, c'est-à-dire la partie réception, l'oscillateur de fréquence, le filtre pardon, de réception. Vous avez le PO ou le PFO ou le PA, vous avez le BFI qui est là, qui l'ensemble, tout ensemble de cette partie que vous voyez, c'est la partie réseau. Ce que nous avons appelé New to Worker Section. Donc, à partir d'ici, vous voyez que là, c'est divisé. Il y a cette partie et toute cette grande partie qui est là. Vous voyez un peu. Sinon, j'agrandis encore un tout petit peu pour que vous ce soit un peu visible. Voilà. Donc, en regardant, vous allez voir que c'est sur, c'est dans la deuxième partie que nous avons un peu tout ce qui est flash IC, RAM, UI model, unité logique. Vous avez le circuit, le CPU, c'est-à-dire le processeur. Vous avez la partie alimentation qui est là. Vous avez le power IC qui est là. Donc, voilà les deux sections sur une carte mère d'un téléphone, d'un PCB. Ce qui doit retirer notre attention ici, c'est quoi ? C'est les deux sections. C'est les deux sections qu'il faut savoir sur une carte d'ordinateur, d'un téléphone portable, d'un portable portable, d'un smartphone. Aujourd'hui, vous ne devez plus, lorsque vous voulez réparer pas un smartphone, allez toucher n'importe quel circuit. Non. Ça, c'est fini, ça. C'est dit que c'est lorsque nous ne maîtrisons pas un chemin, elle est tournée comme on peut le faire. Mais aujourd'hui, où à l'heure où nous sommes, si on vous remet une carte, un téléphone à faire, vous devez être capable de savoir que sur une carte, ce n'est pas n'importe quel circuit on touche. Ce n'est plus n'importe quel circuit on touche. Il y a deux parties sur une carte d'ordinateur. Il y a deux parties essentielles. La partie réseau et la partie alimentation. Comme nous l'avons vu dans d'autres, et nous le verrons dans un autre cours tout à l'heure, si nous commençons par ouvrir les téléphones. Nous allons les voir. Vous avez des cours dédiés à chaque téléphone, de l'iPhone 6 ou de l'iPhone 5 jusqu'au Samsung S10, qui seront projetés également comme ici que vous allez voir, avant d'avoir cette possibilité de l'ouvrir. Comment est-ce qu'on l'ouvre ? Ce n'est pas pour rien qu'on utilise, on n'utilise pas de tournée liste. Donc nous allons le voir aussi également. Donc, en dehors de ça, je vais réduire un peu pour revenir au cours. Je réduis un peu, juste, c'est bon. Nous continuons un tout petit peu. Les parties d'un mobile, les parties d'un mobile de téléphone cellulaire et d'un fonction. Nous avons le commutateur d'antenne. Le commutateur d'antenne. Il se trouve dans la section réseau d'un téléphone mobile et est composé d'un métal et d'un non-métal. Dans les ensembles JSM, il se trouve en couleur blanche et dans les ensembles CDMA, il se trouve en métal doré. Nous avions dit que nous avons deux types de systèmes ou trois types de systèmes de téléphones, de systèmes de fonctions. Le GSM, le CDMA et le LTE. Et le LTE. Le LTE, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui, que nous appelons les téléphones de dernière génération. Voilà. C'est ce que nous appelons les LTE. Donc, ici, on nous dit aujourd'hui que dans les GSM, dans l'ensemble des GSM, il se trouve en couleur blanche et dans les parties CDMA, il se trouve en non-métal. L'antenne switch que nous appelons commutateur, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Tout petit comme ceci, avec une couleur métallique dessus, c'est-à-dire aluminium. Sur d'autres téléphones que vous avez, les smartphones, c'est un doré. C'est un doré. Quand nous allons reprendre le schéma même d'un téléphone smartphone, on va revenir aussi dessus parce qu'ils vont nous le montrer également. D'accord? Donc, après l'antenne switch, vous avez le PFO. Le PFO que nous avons appelé Power Ampile, c'est-à-dire le Power Ampile. Il se trouve près du commutateur d'antenne. Dans la section, dans la section.